salut à tous c'est nico j'espère que vous allez bien moi ça va toujours aussi bien aujourd'hui on parlait de la kugoo s1 et là vous allez me dire mais nico tu as déjà testé la kugoo s1 c'est normal mais aujourd'hui je vais vous la faire gagner alors attention je vais aussi vous donner un feedback après plusieurs mois d'utilisation de la kugoo s1 alors la kugoo s1 qui est déjà sorti depuis un moment est super intéressante elle est toujours d'actualité surtout que son prix a vachement baissé depuis que j'ai fait mon test quand j'ai sorti ma vidéo de la kugoo s1 elle coûtait environ 300 euros et depuis la version s1 pro est sorti mais comme je vous l'ai dit dans le test de la s1 pro je trouve qu'elle n'est pas plus intéressante que la s1 pour moi la s1 est en fait plus puissante et je la trouve moins fragile surtout avec les poignets qui sont mieux conçus sur la s1 que sur la s1 pro alors ce qui est super bien aussi sur la kugoo s1 c'est qu'elle pèse à peine 11 kg et quand elle est pliée elle est facile à porter surtout si vous l'utilisez dans un transport en commun et que vous repliez les poignets ça aussi c'est super cool ensuite un autre truc sympa elle a un écran immense et c'est important parce que d'une part ça vous permet de savoir à quelle vitesse vous roulez exactement l'autonomie qu'il vous reste et puis cet écran est quand même très très lisible même en plein soleil ensuite un énorme avantage de la s1 sur d'autres trottinettes du marché elle a des pneus pleins donc évidemment c'est un tout petit peu moins confortable même s'il ya des supers suspensions sur la trottinette mais en tout cas ce qui est bien c'est que vous ne crèverez jamais ensuite deux autres points positifs d'abord une très très bonne autonomie 25 km et une pleine puissance quasiment jusqu'à la fin de la batterie elle commence en effet à ralentir quand il vous reste environ deux kilomètres de réserve alors avec le recul je vais quand même trouver deux inconvénients le premier c'est le frein électrostatique que je trouve moins pratique qu'un frein mécanique et le deuxième c'est que l'accélération est immédiate dès que vous appuyez sur la gâchette donc faut quand même faire gaffe à ne pas accélérer par erreur quand vous êtes à l'arrêt sachez d'ailleurs que sur une trottinette avec frein électrostatique le moteur suce plus vite car la poussée du moteur est inversée pour faire fonctionner le frein donc un conseil vous pouvez user et même abuser du frein avec le pied c'est pas compliqué il suffit de faire comme sur les trottinettes classiques on pose le pied sur le garde bois arrière et ça freine la course de la trottinette évidemment vous pouvez freiner avec les deux freins l'arrêt sera d'ailleurs plus efficace malgré ses petits défauts je trouve quand même que la cubo s1 est excellente elle mérite son succès et après un usage intensif de plusieurs mois je vous confirme qu'elle est très endurante solide et surtout et c'est à mon avis le plus importante elle est très facile à transporter c'est d'ailleurs pour moi la meilleure trottinette à moins de 300 euros du marché alors aujourd'hui la cubo s1 est encore plus intéressante que quand j'ai sorti mon test parce qu'elle est vendue aux environs de 225 euros avec le code promo qui va bien évidemment donc si ça vous intéresse d'abord je vous invite à regarder le test complet que j'ai sorti il ya quelques mois et si vous êtes convaincu et bien vous pourrez l'acheter je vous mets un lien dans la description de cette vidéo mais attention ce n'est pas tout comme je vous l'ai dit au début de la vidéo je vais vous faire gagner la cubo s1 elle est offerte par geek buying donc qui est le site qui me l'avait envoyé et pour cela ça se passe pas pour une fois sur youtube il va falloir poser un commentaire sous la vidéo et je ferai un tirage au sort on va dire dans 15 jours aucune obligation évidemment mais je vous suggère si vous avez envie de voir d'autres vidéos de trottinette électrique ou si vous avez envie de gagner d'autres cadeaux de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification parce que figurez vous que pendant tout le mois décembre je vais faire une vidéo chaque jour de la semaine du lundi au vendredi et dans chaque vidéo il y aura un produit à gagner et ça je sais pas si vous êtes d'accord mais je trouve ça plutôt cool voilà et puis si vous avez envie d'en savoir plus sur la cubo s1 je vous invite à regarder évidemment mon test complet je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo merci à tous et à très bientôt sur le contexte